Prise 2, nouveau moteur pour le dernier stage, on change le poodle pour le skipper et on ajoute du monopropellant pour avoir plus de RCS possible. Ça reste que le modèle de base de ce sous-marin jaune à Yellow Submarine est toujours le même. Donc on s'en est une pour la prise 2 et c'est le décollage. Encore une fois, ce ne fut pas facile d'y aller vers le haut, mais ça va fonctionner et on s'attend évidemment à ce qu'il n'y ait pas de problème pour se rendre dans l'espace. Reste à savoir si c'est suffisant avec les changements apportés pour se rendre en orbite autour de Kirby et on n'oublie pas l'objectif principal, atterrir sur la mune. Encore une fois, on a une vue magnifique des boosters qui sont très puissants et qui permettent à notre Yellow Submarine de monter dans le ciel et c'est fait, les boosters n'ont plus de Delta V, plus de puissance, on s'en sépare. Encore une fois, cette fois-ci, très bien réussi, très belle vue. Alors qu'on est seulement à 15 000 mètres, on tente déjà de se placer vers l'est. Mais là, un problème arrive, on perd le contrôle de la rotation. Alors on ferme les moteurs, on tente de se replacer vers l'est, mais évidemment, pendant ce temps-là, on perd de la vitesse, on va un petit peu en accélérer. On fait quelques manœuvres pour tenter de se replacer comme il se doit. Et c'est à ce moment-ci, rendu à 21 000 m, qu'on réussit à rétablir la trajectoire. Évidemment, on a perdu beaucoup de Delta V et beaucoup de vitesse relative pour se placer en orbite. Donc là, en ce moment-là, on se questionne si on va être en mesure d'y arriver. On fait une rotation du vaisseau à du sous-marrage. On prend une plus belle vue au complet. Alors qu'on vient de voir les moteurs qui s'arrêtent. On va se séparer de ce deuxième niveau de puissance. Et c'est fait. Très belle vue, encore une fois, alors qu'on voit la Moon au loin, qui est l'objectif premier. Mais là, on est très loin du 70 000 m et le Delta V descend de façon assez drastique. malgré tout, on ne perd pas espoir de se placer en orbite et d'aller vers la Moon, alors que nous avons encore une fois des vues fantastiques du sous-marrage jaune. Et c'est fait. On a réussi à avoir un bel à poisse de 330 km avec encore du carburant. Mais est-ce que l'objectif de la Moon peut être réalisé? Eh bien, avec seulement 1064 de Delta V, c'est assez bas. Merci pour éventuellement ralentir le sous-marin jaune pour atterrir sur la Moon. Donc là, l'espoir est assez bas, mais on va tenter notre shot malgré tout. Et on y va avec les tactiques de base. On ouvre les panneaux solaires et on a une vue fantastique de Kerbin et du Soleil, Kerbal, qui va se coucher au loin, alors que le sous-marin jaune continue son avancée vers la Moon. Mais avant la Moon, il faut se placer en orbite. Donc, on fait une rotation, justement, moteur pour réaliser un périastre et un apostre qui est supérieur à 70 km. Et c'est fait. L'orbite est complétée, mais avec seulement 877 de Delta V. C'est très peu pour se diriger vers la Lune et y atterrir. Mais évidemment, on va tenter l'impossible. Et qui sait, il y aura peut-être un troisième essai. Mais bon, on va le faire. On va faire de notre mieux. Et quand je dis faire de notre mieux, ben, je veux dire, faire un spectacle. Parce qu'avec 680 de Delta V nécessaire pour aller sur la Moon, ben, on va se crasher. C'est garanti. Donc là, on a 10 minutes. Ça va coûter 680 de Delta V. Il va rester moins de 200. C'est genre impossible qu'on y parvienne. Mais on y va pareil. On l'essaye. Yes. On se place alors pour réaliser la manœuvre d'accélération vers la Moon. Et c'est fait. On va se placer en fait en trajectoire pour entrer en collision avec le satellite de lunaire de Kerbin. Et voilà. C'est fait dans quelques instants. On va couper les moteurs avec très peu de Delta V restant. Ici, on peut voir qu'on est un petit peu trop loin. On est à 49 kilomètres trop loin. Donc, il va falloir y aller en rétrograde pour s'assurer d'entrer en collision avec la Moon. Mais on va attendre de faire l'ajustement plus tard lorsqu'on sera plus près, justement, de cette nouvelle surface. Et nous y sommes. Nous sommes dans la zone d'influence de la Moon. Et il va falloir justement modifier la trajectoire pour entrer en collision avec la surface. On retire les panneaux solaires, évidemment. Et on accélère pour modifier la trajectoire. Et c'est fait. Ça ne prend pas beaucoup de Delta V. Mais en même temps, il en reste tellement peu. On a une trajectoire qui entre en collision avec la planète lunaire. Alors, on a vu magnifique de Kerbin qui est le Dark Side of Kerbin. Et là, ici, on s'approche. C'est terrible. C'est terrible. Ça va être un gros crash. On va à 746 mètres secondes. Et on n'a plus que zéro Delta V. Donc, bon spectacle pour cette explosion. Évidemment, on s'attend à ce que tout le monde meurt. Et c'est fait. Boom! Il n'y a plus rien de ce sous-marin jaune lors de cette deuxième tentative. Donc, évidemment, on va vouloir se reprendre lors d'une troisième tentative. Qu'est-ce qu'il faut faire? Augmenter la puissance, le Delta V. Et éviter de se chier ça lors du décollage. Et c'est parti pour une troisième prise, troisième tentative. Alors que je vous invite à vous abonner. Vous voyez justement l'ajout d'un tank sur chacune des trois colonnes. Donc, en théorie, je vais chercher davantage de Delta V. Et c'est fait décollage. L'ajout de Delta V en fait d'un tank sur chacune des trois colonnes fait en sorte qu'on va monter un peu plus lentement. Évidemment, le décollage va être un peu plus difficile pour atteindre une plus grande vitesse relative. Mais ça, ce n'est qu'au départ avec la moune comme objectif. Rapidement, on va pouvoir se placer comme il se doit. Et voilà, c'est fait. On se sépare des propulseurs. Et c'était extrêmement serré. Mais on y est parvenu sans dégâts. Et on n'a pas non plus fait flipper le sous-marin jaune. Donc, on est en bonne position pour se placer en orbite. Comme vous pouvez le voir, on va bientôt se séparer des deuxièmes niveaux de propulseurs. Et c'est fait très bien fait. Très belle vue, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi ça me dit report fly progress. Mais bon, on s'approche des 70 kilomètres qui vont nous permettre d'être dans l'espace légère rotation. Et on est en bonne voie de se placer en orbite autour de Kirby. Mais là, je remarque un problème. Oups! Il y a juste Bill Kerman dans le vaisseau. Il y a juste un Kerbal dans le sous-marin jaune. Oupsie-doupsie. Fait qu'on y va quand même. On ne recommence pas. On va tenter d'y arriver. Sinon, on essaiera une prochaine fois d'amener 57 Kerbal. Peut-être même que ça fait en sorte que le vaisseau est plus léger. Alors qu'on se voit justement se placer en orbite avec un total de 1717 Delta V encore restant au sous-marin jaune. Donc, on y va pour la mission. On y croit surtout de justement atteindre la moune et y atterrir. Avec la trajectoire de 846 Delta V, il va rester environ 900 pour l'atterrissage. Donc, on y va direction la moune. C'est parti avec une vue assez spectaculaire de l'accélération des moteurs. On rétracte les panneaux solaires pour se stabiliser. Et let's go! On y va pour la moune. Oui, un petit accéléré, évidemment. Mais comme vous pouvez voir, on va fermer les moteurs dans quelques instants. Et c'est fait. Il reste encore 800 H de Delta V. Et on est en voie d'entrer en collision avec le satellite lunaire de Kerbin, la moune. Let's go! Et j'y crois. J'y crois énormément qu'on va pouvoir réussir un amunissage qu'on dit dans l'univers de Kerbal Space Programme. On va réactiver des panneaux solaires pour s'assurer qu'on aille 100% de la batterie pour réaliser la manœuvre. Ça ne sera pas long que ça va être chargé au maximum avec Kerbal, le soleil qui nous illumine ça au pied carré. On s'approche d'atterrir justement dans une face ensoleillée de la moune. Et voilà, c'est fait. On est à 100%. Et on se déplace vers la trajectoire attendue vers le fameux landing, l'atterrissage. On y va. Mais là, un petit problème. On a une vitesse relative de plus de 800. Et il nous reste moins de 800 de Delta V. Si on fait le calcul, même si on sera à 0 mètre seconde, on ne sera pas encore à la hauteur du sol. Et on prend même le RCS pour ralentir davantage. Mais là, les chances d'y arriver devenaient de plus en plus basses en raison du manque de Delta V. Encore une fois, il aurait peut-être fallu ralentir vraiment plus proche de la surface. Mais encore là, ça prend du temps de ralentir 700 à 800 mètre seconde. Là, on va y aller avec le RCS seulement alors qu'il ne reste à peine 200 de Delta V. Et comme on peut voir, on y va pour la dernière séquence. On utilise toute la puissance. Presque toute la puissance. On est à 147 mètre seconde. On active les landing gear. Voyons, j'ai cherché le bon terme. Les pattes. Mais encore une fois, un problème, quand j'ai rajouté un tank sur chacune des colonnes, bien, ça ne n'a pas ajouté les pattes. Donc, il manque des pattes sur certaines des colonnes. L'atterrissage est encore moins en chance d'être réussite. On continue d'utiliser le RCS pour se ralentir, mais ça ne fait pas grand-chose. On est à 236 mètre seconde avec 89 de Delta V. Je vous invite donc à observer ce crash inévitable. La question, est-ce qu'il y a un ou deux ou trois compartiments qui vont réussir à survivre alors qu'on n'a plus de puissance, plus de Delta V. Et c'est parti. On va accélérer légèrement la séquence. Et c'est parti. On y va pour un atterrissage qui va, probablement, être assez choquant. Oh, calme! Oh, oh! Tout a explosé. Tout a explosé, sauf ça. OK, beau bug. Beau bug de Curble Space Program 2. Alors, c'est le temps de vous abonner à ma chaîne, évidemment. Mais comme vous pouvez voir, on n'a pas réussi. Il y a même des morceaux au loin où les voies, ils vont à une vitesse infinie. Bon, il y en a un qui vient d'exploser, évidemment. L'autre va probablement exploser en temps et lieu. Ça m'étonnerait qu'ils soient en orbite autour de la Moon. Mais bon, c'est fait une troisième tentative qui est un échec, malgré une vue magnifique que nous avons ici sur l'image que vous voyez, ainsi que celle-ci. Donc, on va tenter une quatrième fois et je pense, encore une fois, rajouter du Delta V. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Et le prochain épisode sera présent d'ici quelques jours. Ciao, ciao les Cornets ! Salut !